L'honorable député Abdo Sikhiye-Dirier. Mesdames et Messieurs les Président de l'Assemblée, Messieurs les Premiers-Ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Messieurs les Premiers-Ministres, en référence à votre discours de politique générale du gouvernement prononcé devant 7 augusti à l'Assemblée nationale à la date du 19 avril, permettez-moi de vous affirmer, Monsieur le Premier-Ministre, que quelques interrogations interpellent ma conscience, à savoir Ma première question. La réalité actuelle démontre que plusieurs départements de l'Etat comptent parmi leurs effectifs un nombre considérable d'agents appelés « pracassés ». Pourtant, cette catégorie de cadre dispose d'un capital de compétence et d'expérience qui pourrait être profitable à notre administration. À cet égard, afin de mettre fin à cette citation, le chef de l'Etat, son Excellence M. Esmail Omar Ghele, avait ordonné un redéploiement des effectifs de la fonction biblique. Donc, quelles sont réellement les actions ou efforts qui ont été entrepris jusqu'à ce jour ? Ma deuxième question. Nous avons que beaucoup d'investisseurs étrangères opèrent actuellement dans notre pays et bénéficient de contrats de marché biblique importants. Pourtant, ces opérateurs ne créent pas les emplois souhaités qui seraient profitables aux jiboutiens, notamment les double-hommés ou les mandœuvres qualifiés. En plus de cela, ces entreprises font appel à mandœuvres en provenance de leurs pays d'origine, même pour les petits métiers tels que chauffeurs, grutiers, maçons, ouvriers. Le pire, c'est que certains d'entre eux fabriquent et même les briquets destinés aux constructions des chantiers dont ils sont à la charge. Ce qui démontre leur mauvaise volonté d'accorder un minimum de sous-traitance aux jiboutiens. Dans tout cela, ces entreprises bénéficient des oxenocations sans pour autant créer des richesses profitables aux jiboutiens. Donc, pourquoi le gouvernement devrait-il continuer d'accorder des faveurs ou mesures fiscales favorables à ce genre d'entreprises qui n'ont aucune volonté d'appuyer ou de soutenir les tissus économiques locaux? Ma troisième question. Monsieur le Premier ministre, récemment, le gouvernement s'est engagé à opérer en dégel des avancements des agents de la fonction biblique. Mais en réalité, cet engagement n'a pas été concrétisé. Aussi, je voudrais ajouter que lorsqu'il s'agit des mesures de sanction, elles sont imposées et sont appliquées aux agents de l'État. Mais, lorsqu'il s'agit de bénéficier des avantages, ce n'est pas le cas. Donc, nous soumérions savoir où se situe réellement le blocage. Ma quatrième question. Je voudrais vous faire part de mon inquiétude concernant les travaux de construction des barrages d'Arta-City au Pk27 où la société turque en charge de construction de ces barrages a craisé sur le bord de la route nationale pour prélever du sable. Cette citation présente, à mon avis, d'énormes risques sur le plan environnemental et même sur le plan de la sécurité routière car ces travaux ont laissé la place à des tranchées à ciel ouvert faisibles à l'œil nu alors que cette entreprise avait la possibilité de se procurer du sable dans les sites plus éloignés au lieu de crecer le bord de la route le plus fréquenté du pays. Même au cas où il serait nécessaire de procéder à l'avenir une extension de la route ceci ne serait pas possible en raison des travaux actuels exécutés. Comment a-t-on permis cette entreprise de réaliser de tels travaux risqués et dangérés dans les conséquences sont préjudiciables pour notre équilibre environnemental ? Voilà, merci monsieur le président. Merci monsieur le député Abdo Sikhiye. Merci. Applaudissements